Alors bonjour à tous, bienvenue à cet après-midi de réflexion et de sensibilisation à l'approche citoyenneté à l'art du numérique que nous on propose comme conseillère pédagogique du récit. La présentation cet après-midi s'appelle « On jase, éteindre des feux ou se faire des guimauves? » Donc peut-être que vous nous voyez venir à travers ce titre. Donc on essaiera de voir comment on peut tirer profit finalement de situations qui parfois nous semblent comme un feu roulant, incontrôlable, risqué, mal sécurisé, bref. Donc on va essayer de voir comment on peut le mettre de notre côté et en profiter pour se réchauffer et se faire une coupe de guimauves. Bon, on dit comment? Savez-vous qu'en Montérégie, on dit se faire griller des guimauves? Mais vous, c'est quoi votre expression, vous, les Laurentides? Faire des guimauves? Ça passe-tu? Ça passe. Moi, je n'ai pas de patois. J'ai trop voyagé un peu partout au Québec. C'est correct. Parfait. Si vous êtes à l'aise, on continue et on y va. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, on prend quand même le temps de se présenter. Moi, je m'appelle Annie Turbit, je suis conseillère pédagogique au sein du Service national du récit dans le domaine du développement de la personne. Donc le récit, c'est un réseau de conseillers pédagogiques dont fait partie Cynthia. Et... As-tu une collègue là-dedans? Non? Bon, mais Cynthia. Donc, Cynthia, elle s'occupe finalement de son centre de service. Elle est donc une conseillère pédagogique du récit local. Nous, on travaille au niveau national, pas parce qu'on est meilleure, mais parce qu'on s'occupe d'une discipline. Donc, on s'occupe d'éthique et culture religieuse. Et on va finalement accompagner les enseignants de tout le réseau en éthique et culture religieuse à développer des activités à intégrer le numérique. Et on a un autre mandat aussi qui est la citoyenneté à l'art du numérique. Donc, ce mandat-là nous a été donné dans le cadre du plan d'action numérique. Et puis, donc, depuis trois ans maintenant, on s'affaire à développer cette approche dont on va vous parler aujourd'hui, mais aussi différentes activités d'apprentissage, différentes formations finalement pour semer à travers le réseau cette envie de faire réfléchir les jeunes sur le numérique. Et non pas juste à travers le numérique ou à l'aide des outils, mais vraiment le numérique comme objet et sur les enjeux qu'ils soulèvent finalement. Fait que c'est dans ce cadre-là qu'on est avec vous aujourd'hui à l'invitation de Cynthia. Merci. Puis, je vous présente ma collègue Marjorie. Oui, alors Marjorie Paradis, je fais ça rapide. Aussi enseignante d'éthique et culture religieuse et d'univers social également au secondaire pendant dix ans dans la région de Québec aussi. Ça fait deux ans et demi, trois ans que j'ai intégré cette même équipe du Récit, ce service national-là. On a plusieurs. C'est une grosse équipe maintenant, le Récit, dans le domaine du développement de la personne. On a plusieurs chapeaux, plusieurs mandats. Puis souvent, il arrive qu'on réussit à, bien en fait, plus souvent qu'autrement, on aime à dire que tout est dans le tout. On crée des liens entre beaucoup de nos mandats, beaucoup des propos qu'on a à dire. D'ailleurs, dans ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, il y a beaucoup de la réflexion éthique qui est présente. Pour nous, c'est un levier vraiment, vraiment important. Donc, bref, voilà. Pour moi, juste avant d'aller plus loin, j'ai envie de mentionner, je l'ai mis dans le clavardage, sauf que vous avez accès cette fois-ci à la présentation pour, dans le fond, qui va nous accompagner tout l'après-midi. Vous vous rappelez, ce matin, c'était plus, vous aviez accès au dossier en tant que tel, au site. Mais là, vous avez vraiment accès à la présentation, à proprement parler, parce que, notamment, un petit peu plus tard, vous aurez à contribuer et à venir vous aussi agir comme éditeur dedans la présentation. Si jamais vous avez de la misère en vous, là, on pourra vous aider. Mais bref, monurl.ca baroblique guimauve avec un S. Alors, monurl.ca baroblique guimauve avec un S. Vous pouvez y aller direct, là. Si jamais ça ne marche pas, dites-nous là, mais je pense que ça doit être correct. Donc, je voulais juste faire cette petite parenthèse-là avant de vous lancer un défi, une tâche. Oui, Annie? Je vais juste vous dire que vous êtes éditeur comme dès maintenant. Alors, si vous voulez déplacer des images, mettre des erreurs de français dedans, vous pouvez y aller dès maintenant. Ceci étant dit, on continue. Mais il y a des traces, hein? Ça laisse des traces quand même. C'est ça, oui. OK, alors... On saura que Carcajou Anonyme a... Exact. Donc, le défi qu'on vous lance maintenant, ça va se faire sur une... Vous allez devoir ouvrir comme un autre petit onglet. Le défi qu'on vous lance, c'est de vous poser la question suivante. Est-ce que le numérique, c'est un gros défi ou c'est du beau potentiel? Alors, si vous prenez la peine d'aller sur menti.com et d'entrer le code que vous voyez à la diapositive ou encore, si vous cliquez sur le lien que je vous mets à l'instant dans le clavardage, c'est les deux chemins qui mènent à Rome, vous allez y accéder. Donc, vous allez avoir une genre de plateforme qui s'ouvre. C'est un sondage, finalement. C'est pas tellement sorcier, là. Donc, vous allez devoir déterminer, vous poser la question si chacun de ces éléments-là, qui sont des éléments comme changés, qu'on peut faire des liens avec l'ère du numérique, vous devez déterminer si c'est comme, hey, un gros défi puis ça fait peur ou si c'est au contraire, on gagne puis ça offre du potentiel. Donc, on vous laisse le temps, premièrement, d'ouvrir tout ça, vous faire une tête. On n'est pas pressé. Est-ce que les codes sont bons? Oui, tout est bon. Est-ce qu'il y a une réponse rentrée, déjà? Comment? On voit les réponses rentrées, là. Oui. Est-ce que vous entendez par le rapport au temps? En fait, ce qu'on veut savoir, c'est le libellé complet serait, est-ce que le numérique, ça améliore notre rapport au temps ou ça rend plus difficile notre rapport au temps? Mettons. Est-ce que ça nous fait perdre du temps ou économiser du temps? Est-ce qu'on va plus vite ou on va moins vite? Est-ce que... On parle un peu de gestion du temps. Oui, ça pourrait être... Est-ce que ça facilite la gestion du temps ou ça complique la gestion du temps? C'est comme tous des synonymes. C'est merveilleux parce qu'avec cette plateforme, on voit que nous sommes 22 présentement, donc moins nous deux, 20, et on a neuf personnes qui ont répondu jusqu'à maintenant. S'il y en a qui ont une difficulté technique à accéder au sondage, n'hésitez vraiment pas à nous le dire. Vous pouvez écrire dans le clavardage « Help ». Moi, je ne veux pas avoir l'air nouille, mais je ne comprends pas comment faire. Est-ce que vous avez... Oui, vas-y, Annie. OK. Dans le fond, ouvrez un navigateur web comme Chrome ou Safari, puis après ça, dans la barre de recherche, écrire www.menti.com, comme c'était écrit en haut de cette page finalement. Et puis là, ça devrait être écrit « PIN code » ou quelque chose comme ça. OK. Puis là, le code, c'est 24 76 75 9. C'est bon. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont de la misère? D'ailleurs, pour voter, la petite boule est difficile à changer de place. Vous pouvez vraiment cliquer sur l'un ou l'autre des extrêmes, le gros défi ou le beau potentiel. Vous allez voir, elle va comme bouger tout ça. Puis ensuite, bien évidemment, vous faites soumettre, submit, vous soumettre pour être sûr que vos résultats apparaissent. Donc, on voit tranquillement, pas vite, apparaît. Bien là, nous, tu sais, l'outil nous fait une moyenne. En fait, vous comprendrez que ce pas nécessairement les résultats qui nous intéressent tant que le chemin qui nous mène jusqu'à là. Il y a quand même des grandes... C'est quand même intéressant de voir. Oui, vraiment. Cynthia qui écrit « J'aurais aimé nuancer mes réponses. » Non, Cynthia, on ne veut pas que tu nuances tes réponses. Oui, tu nous devances. En fait, on va probablement utiliser ton commentaire pour aller vers ce qu'on veut dire. Mais quand même prendre le temps de regarder les tendances qui se dessinent. Du côté de la créativité de la culture, ça semble faire quand même consensus que le numérique nous offre un beau potentiel. Le rapport au temps aussi. Oui, le rapport au temps, c'est assez de l'autre côté. Tu sais, on a l'intelligence artificielle. On est comme... Vous ne semblez pas sûr de si c'est un potentiel ou si c'est un... On est plus en mieux consommation. Consommation, est-ce que le numérique m'aide ou facilite mes modes d'achat, mes modes de consommation, avoir accès aux produits, etc. Ou au contraire, c'est comme si ça... Moi, pour ma part, ça fait en sorte que j'achète des choses dont je n'ai vraiment pas besoin parce que je suis vraiment un public cible, gros comme ça, des algorithmes. La publicité ciblée. Mais je me connais, tu sais. Je suis assez entière. Vraiment intéressant. Oui. Il reste... Ah, bien, il reste... On est à 20, puis nous, on est deux. Ah oui. Bravo, tout le monde. C'est fait. On est fait. Alors, bon, bien, écoutez, effectivement, Cynthia, tu as mis le doigt sur le bobo, en fait. C'est difficile. Comme, tu sais, vous dites, rapport au temps, c'est un gros défi. Bien, moi, depuis que j'ai Google Maps, là, je trouve que ça va tellement bien pour circuler. Je sais tout le temps où je m'en vais, puis en plus, je sais quel chemin prendre pour éviter le trafic. J'économise du temps. À côté, bien là, je ne me déplace plus, je suis toute à la maison, mais avant... Avant, jadis, il fut un temps où on se déplaçait. Ça fait que ça réduit vraiment le rapport au temps. Le fait d'avoir un calendrier familial comme partagé à tout le monde, on le sait déjà, comme on n'a plus besoin de ça. On n'a même plus besoin de se parler. Non, non, mais... Bref, au niveau de la planification. Fait que là, le rapport au temps, on pourrait avoir envie de nuancer, en contrepartie, qui passe trop de temps sur ses réseaux sociaux ou presque. Bien, donc, cette nuance, en fait, elle a pu émerger dans plein de sujets. Marjorie, tu as fait un autre exemple avec la consommation. Alors, notre principale question, c'est comment vous avez trouvé l'exercice? Nous, c'est notre présupposé. Notre présupposé, c'est que vous êtes fruit. Que vous ressentez actuellement que les deux options qu'on vous a données, c'est-à-dire potentiel ou défi, que c'était comme pas tellement suffisant. Puis que probablement que, comme Cynthia l'a mentionné, peut-être que, ou que même Sophie-là, tu l'as mentionné aussi, elle aurait aimé pouvoir placer la petite boule quelque part entre les deux. Or, on ne vous avait pas laissé cette possibilité-là. Et c'était vraiment voulu. On voulait vous placer au pied du mur pour justement faire émerger ce sentiment-là, finalement, par rapport au numérique. D'ailleurs, il y en a-tu dont, si vous voulez, si vos lèvres brûlent et que vous aimeriez apporter une nuance à votre réponse parce que vous n'avez pas été capable de le faire, c'est le moment. Si ça vous tente de parler, par exemple, du rapport au temps, vous aimeriez amener des éléments éclairants et qui alimentent la nuance, faites-le, prenez le crachoir, vous avez la chance de... On ne peut quand même pas vous baïonner. Pas le crachoir, mais je trouve que ça pose vraiment les données parce que, tu sais, c'est comme quand il y avait tellement de choses qui pouvaient être traitées dans la même question, tu sais, par rapport, mettons, disons, le rapport au temps. Mais le rapport au temps, ça dépend de quel temps tu parles de, tu sais, il pourrait y avoir d'autres le temps par rapport à, oui, mettons que si je prends mon GPS, j'économise du temps parce que je ne veux pas me perdre. Mais en même temps, d'une autre manière, ça me prend du temps aussi parce que, justement, je vais sûrement aller vérifier mon... parce que je vais avoir un bip-bip sur mon téléphone parce que quelqu'un a liké quelque chose puis là, je vais aller checker ça puis là, je vais rentrer dans... Fait que là, je vais perdre aussi du temps, regarder des choses des fois parfois très inintéressantes. Fait que là, tu sais, ça peut faire varier les résultats tellement, tu sais, ça dépend sur quoi la personne a fixe quand elle pense au rapport au temps, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, c'est un sondage qui pourrait être différent selon certaines données. Oui. Quelqu'un d'autre? Ah bien, Annie, je ne sais pas si tu veux renchérir là, sinon il y a Martine et Sophie. Je ne sais pas ce que je dois dire. Je voulais juste faire du pouce sur le rapport au temps parce qu'en fait, on a parlé de comment nos outils peuvent nous aider, mais il y a dans la façon dont on considère le temps et gère le temps qui est intéressant d'aborder aussi. Je lisais une étude qui démontrait que les jeunes, on parlait plus d'âge universitaire, mettons, donc je dirais 20-25, 18-25 peut-être, avaient changé leurs habitudes de considération du temps entre deux arrêts d'autobus. Donc, ils ne calculaient plus en nombre de minutes, mais en nombre, en pourcentage de batterie. De plus en plus, comme, tu sais, je savais qu'entre chez moi, mettons, puis le cégep, bien, c'est genre 30% de batterie. Fait que si je pars de chez moi à 40, puis c'est là que ça devient, la donnée devient intéressante aussi. À partir de quel pourcentage de batterie, il y a un niveau d'anxiété qui se met présent sur le fait de, je vais-tu avoir encore de la batterie? Et là, bien, ça, c'est sans mentionner, il fait du froid dehors parce que le froid augmente, il fait mourir la batterie plus vite. C'est 40% la réponse. En bas de 40%, il y a comme un petit ish, pas sûr que je vais passer à travers la journée, qui s'installe quand on n'a pas de possibilité de charger, finalement. Donc, c'est pas juste notre rapport au temps que ça prend faire des choses, mais aussi à la considération de ce que c'est le temps, finalement. Oui, tout à fait. Il y avait Sophie qui avait la main levée. Oui. Votre micro, Sophie. Oui, moi, par rapport au temps, moi, je trouvais vraiment que c'était une belle opportunité parce que, tu sais, si on pense à différentes choses qu'on faisait, moi, j'avais un professeur à l'université qui nous disait, bien, moi, quand j'étais à l'université, c'était à mon temps. Quand on voulait faire une recherche sur un sujet, puis qu'il y avait un Suisse qui avait écrit un article là-dessus, bien, il fallait appeler à l'université Suisse, commander l'article, ça s'en venait par la poste, puis on lisait l'article, puis finalement, c'était pas pertinent. Fait que, tu sais, le rapport au temps, ça rend les choses beaucoup plus rapides, énormément plus rapides pour faire une tonne de choses, on s'en rend pas compte. Mais par contre, ça fait que les attentes par rapport à la rapidité dans laquelle on va répondre, puis dans laquelle on est capable de faire des choses, elle augmente. Ça fait qu'on, c'est ça. C'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, dans le fond, avec Google Scholar, les articles universitaires, il faut juste comme sélectionner ceux qu'on pense qui peut-être pourraient être pertinents parmi les 250 000 articles qui nous apparaissent. C'est comme l'enjeu, il est vraiment différent, mais effectivement, on se rappellera d'avoir cherché dans des livres lequel était le bon chapitre où il y avait la bonne réponse, information, pardon, que l'on cherchait. Bref, on est vraiment ailleurs, absolument. Ça me fait penser, bien dans le fond, on l'a vu sous l'angle du temps, mais on peut le voir sous l'angle de l'accès à l'information. Pour ceux qui étaient avec nous ce matin, on a beaucoup parlé d'accès massif à l'information, même d'infobésité, de qualité de l'information. Donc, dépendamment de comment on répondrait à cette question-là, est-ce que le numérique nous donne un meilleur accès à l'information, un plus grand accès à l'information? Donc, si on dit, OK, oui, c'est un plus grand accès, mais est-ce que ça signifie pour autant qu'on s'informe mieux? Pas nécessairement. Donc, ça dépend toujours de l'angle qu'on emploie finalement pour l'aborder. Donc, c'est vraiment intéressant. Même chose pour le rapport aux autres. Je vois que c'est assez balancé, puis on aura l'occasion peut-être d'en reparler aujourd'hui dans les enjeux qu'on vous propose, mais on aime bien se poser la question suivante. Est-ce que le numérique nous rend moins seul, nous rend plus seul ou est-ce que, justement, on n'est plus jamais seul, donc on n'a plus la capacité de se couper du monde finalement? Donc, ça soulève ce genre de questionnement-là. Ça soulève la question de la qualité des interactions aussi. Est-ce que la quantité est gage de qualité? Pas nécessairement. Donc, voilà. C'est vrai, les nuances que vous apportez sont vraiment intéressantes. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui aimeraient prendre la parole? Fait qu'on va revenir à Place à la nuance. Yes! Oui, bravo! Voilà. Bien, c'est ça, c'était ça. C'était vraiment exactement le but de l'activité. C'était justement de vous mettre au pied, de vous placer au pied du mur pour voir, pour apprécier, savoir apprécier finalement la capacité de parler de ces sujets qui sont en lien avec le numérique, de parler des enjeux numériques de manière nuancée, chose qui, en passant, n'est pas toujours le cas. On a tendance à, on utilise souvent l'expression « à jeter le bébé avec le vin ». On a tendance à démoniser, on a tendance à alimenter, à mettre du feu, à mettre du bois dans le poil de la panique morale. Mais quand on laisse place à la nuance, bien souvent, ça laisse place à pas mal plus de, à des réflexions beaucoup plus riches. D'ailleurs, l'activité qu'on vient de faire faire, vous avez vu, c'est vraiment simple. Ça pourrait se faire avec des post-its avec des élèves. C'est une vraiment belle, des élèves ou des jeunes, ça peut être une belle amorce, puis on l'a déjà vécu d'ailleurs avec des jeunes, entre autres au Cégep, au secondaire aussi. Donc, n'hésitez pas à copier l'idée si jamais vous pensez que ça peut servir. Vive le gris! Oui, vraiment, vive le gris! Tout à fait! C'est bon! Alors... J'ai coupé à texter! T'es dans le clavardage! OK, donc, pendant ce temps, pendant que nous, on est là, en train de discuter des enjeux du numérique et d'approfondir tout ça, voici ce qui se passe dans les classes du Québec. Je vous laisse apprécier. Je vous laisse... C'est vraiment drôle de voir vos réactions. Est-ce qu'avez-vous envie de réagir? Y'a-t-il des gens qui ont des commentaires, des questions? On n'était pas présents, mais on vous garantit que ce sont des vraies situations. Nous, on les a sélectionnées parmi une panoplie de situations, mais il y avait énormément de répétitions. Et là, on vous parle de provenance variée au Québec, de la Côte-Nord jusqu'à la Gaspésie, du Saguenay jusqu'à l'Estrie. C'est le secondaire, par contre. Il faut dire que ça a été vécu beaucoup au secondaire. On peut quand même promener. Rôle parental, c'est un peu tout le monde. Cellulaire aussi aux primaires. Consommation, ça ressemblait plus à un sandwich. Il y a aussi, je vois Cynthia ajoute un exemple. On n'a pas pris le temps de l'ajouter, mais il a été vécu aussi. À moins, je l'ai-tu ajouté? Non. À un moment donné, pendant un cours en virtuel, il y a un élève qui s'est présenté avec un arme, comment on appelle ça? Un arme semi-athématique. Donc, je ris parce que la conclusion est drôle, mais ce n'est pas parce que c'est drôle. Mais finalement, descendre policière chez l'élève, parce qu'évidemment, l'enseignant, il voit ça, il réagit. On s'entend. Il fait les liens, tout ça. Donc, les policiers débarquent chez l'élève, le swap, tout ça. Puis finalement, c'était comme une arme, un petit style de tag ball, quelque chose comme ça. Ça fait que c'était une arme qui n'était pas une arme en tant que telle, mais quand même, c'est extrêmement préoccupant. Puis vous voyez comment il y a des choses qui peuvent susciter parfois, déstabiliser pour le moins, voire même susciter des émotions chez les profs qui les vivent. Bonne question, Catherine, que tu poses. Parce qu'effectivement, ce n'est pas en lien avec le numérique en général. C'est vraiment en lien avec l'enseignement à distance dans lequel on se trouve à géométrie variable depuis le début, depuis le 12 mars 2020, cette fameuse date. Tout le monde se rappelle. Mais oui, effectivement, ça, ça caractérise un micro-contexte qui est celui de tout le monde au Québec quand même. Sauf que c'est important pour nous de partir de ça, qui est comme à l'échelle scolaire, pour vous dire à quel point que l'aspect numérique et le contexte à distance, l'aspect de rencontre virtuelle peut générer des choses très sens. Rappelez-vous, on est toujours dans éteindre des feux. Est-ce que la volonté et le besoin que peuvent ressentir les enseignants du Québec d'éteindre les feux, d'éteindre l'urgence, de réagir à l'urgence, etc., etc. Donc, pour nous, c'est important de faire le lien entre ça et le numérique en général qui fait un peu la même chose. C'est-à-dire que là, on éclate carrément le contexte scolaire. On oublie le contexte scolaire puis on vient s'intéresser aux enjeux, à ces situations ou à ces phénomènes qui sont sous-jacents à l'ère du numérique, qui sont vraiment des corollaires de l'ère du numérique. Puis lorsqu'on fait le tour, on fait un petit balayage visuel. Donc, les médias sociaux, les jeux vidéo, le complotisme, l'hypertruquage. Bon, vous êtes capables de lire. Ça aussi, ça génère, c'est susceptible de générer une certaine anxiété à différents niveaux. Puis une certaine, tout à l'heure, on a utilisé le mot panique morale qui est bien choisi pour ça, finalement. Donc, on commençait avec le contexte scolaire pour finalement l'agrandir à l'ère du numérique plus largement, finalement. Parce que les enjeux, ils se présentent dans vos milieux, j'imagine, pas parce que vous n'êtes pas un milieu scolaire qui ne se présente pas. Et puis, je ne sais pas, je serais curieuse de vous entendre. On est dans une table 025. Est-ce que vous avez affaire aux parents, parfois? Est-ce que les parents vous expriment ce genre de situations dans lesquelles ils se trouvent un peu pris et qu'ils ne savent pas nécessairement comment? Parce qu'on est tous en train d'apprendre, en fait, en même temps. Je serais curieuse de savoir. Peut-être dans le clavardage, si vous voulez. Si jamais vous voulez réfléchir. Me excusez-moi, je suis désolée. On a peut-être été plusieurs à vouloir parler en même temps. Non, non, c'est pas. En fait, je dirais que pour avoir intervenu auprès de certains parents, je pense que les parents se posaient beaucoup de questions à savoir, là, avec la pandémie, combien de temps je laisse à mon jeune? Est-ce que j'en laisse trop? Parce que là, vu qu'on ne se voit plus et qu'on a la chance de se voir à travers les médias sociaux, les écrans, c'était beaucoup par rapport à ça, pour ma part, à moi. Puis quand l'école a commencé, c'est les parents qui ne sont plus là. Mais comment je fais pour savoir si mon jeune est vraiment à l'école, s'il fait vraiment ses choses pendant qu'il était à la maison? Puis qu'au numérique, on sait qu'on peut fermer la caméra, on peut faire plein d'autres choses en même temps. Donc, c'était beaucoup ce genre de questionnement-là. C'est vraiment intéressant. Puis effectivement, c'est drôle, parce que ça me fait penser que ce genre de questionnement-là, il se pose aussi dans le milieu du travail. de par ce virage immense que le monde du travail a dû faire vers le travail à la maison puis le numérique, il y a beaucoup d'employeurs qui ont été obligés de se poser la question de quel est le niveau de confiance que j'accorde aux gens parce qu'ils sont à la maison. Est-ce que j'ai besoin d'avoir des mécanismes de contrôle? Et si oui, lesquels? Et sinon, comment? Bref, il y a énormément de questions qui se sont posées. Là, on parle de nos jeunes, parce qu'on est tous dans ce domaine-là, de leurs parents. Mais on dirait que ces questionnements-là, ils ont été exponentiels finalement à travers les milieux. Ça fait que c'est très intéressant ce que vous nommez. Puis non seulement la question a été exponentielle, donc ce besoin de balise-là a vraiment comme nous est apparu vraiment répandu, c'est-à-dire qu'à une chose qui perturbe ou à un événement qui nous semble grave ou qui suscite une certaine peur ou une certaine anxiété, bien le réflexe naturel finalement, l'instinct, ça va être de faire appel à des balises, de faire appel à des contraintes ou à des encadrements finalement qui vont venir faire en sorte de couper l'incident, de couper la fréquence de ces événements-là. Et c'est vraiment normal. Puis effectivement, le contexte qu'on vit nous a mis devant ça. D'ailleurs, Annie, si tu veux comme juste changer puis aller au visuel suivant, c'est justement là où on allait donc parler du réflexe qui est vraiment instinctif pour l'être humain finalement, de réagir et de vouloir éteindre le feu, si on reprend l'analogie. Puis comment est-ce qu'on fait ça? Bien, nous, on l'a vécu beaucoup dans le contexte scolaire, mais ça peut être vécu, puis vous pourriez en témoigner aussi. Dans les familles, on voit ça, puis à différents niveaux lorsqu'on accompagne les jeunes. Alors, le réflexe naturel, ça va être quoi? Bien, ça va être de venir bloquer, de venir restreindre, de venir interdire. L'interdiction va apparaître vraiment souvent comme une solution finalement à ces comportements-là parce que c'est bien plus facile d'interdire. C'est bien plus rapide, en fait. C'est beaucoup plus simple. Ça ne laisse pas place à l'interprétation. Alors, c'est ça, l'interdit va apparaître souvent comme une réponse à ces événements qui se veulent perturbateurs. Fait que là, bien, nous, c'était le visuel des signes routiers pour l'exprimer. Mais il y a quand même lieu de se demander si ces réflexes, ces instincts de restriction-là, il y a quand même lieu de se demander si ce sont les solutions les plus utiles, si ce sont les solutions les plus pertinentes et surtout les plus terremes pour les raisons suivantes. D'abord, est-ce que le fait de mettre des règles qui sont très restrictives fait en sorte que les jeunes y adhèrent? Est-ce que c'est parce qu'il y a des règles qui les suivent? Merci. Deuxième, est-ce que c'est parce qu'il y a des règles à un endroit que les jeunes vont se les approprier et les transférer dans un autre endroit? Ah, merci! J'aime ça! Écoute, j'aime ça! D'habitude, les caméras sont fermées. Est-ce que c'est parce qu'une règle existe dans un milieu XY qu'elle ne pourrait pas être amenée à se modifier à travers les contextes? Hashtag pandémie, mettons. Dans le sens où une règle de classe qui pourrait être très bonne en classe, puis là, nous, c'est notre exemple, c'est de là qu'on provient, pourrait être très, très... Comme lever la main, mettons, lever la main pour parler. En classe, c'est comme un classique. Mais maintenant, dans mon contexte numérique, lever la main pour parler, est-ce que c'est encore ça qu'on veut? Ça pourrait, oui, mais il y aurait lieu de se questionner aussi. Donc, dans le fond, la pérennité des règles, c'est le fait que... Est-ce qu'elles vont répondre à chaque situation qui va se présenter? Si je dis, par exemple, aux jeunes, si je veux lui apprendre la règle de ne pas prendre de capture d'écran, on ne prend pas de capture d'écran. Oui, mais madame, je pourrais-tu prendre une capture d'écran de vos notes de cours? Parce que, comme ça, je pourrais les envoyer à mon amie qui n'a pas pu être là parce qu'il était à l'hôpital. Ah, bien là, moi, j'ai dit que la règle, ce n'était pas de prendre... Mais c'est une... Mais là, c'est une bonne raison. Mais ma règle, c'est ça. C'est ça, la pérennité des règles. Prenez-vous ce que... Puis, il y a un exemple de ça aussi. Il y a un grand besoin. Un mot qui est beaucoup à la mode, c'est le mot « netiquette ». C'est quelque chose... Les gens ont soif de netiquette. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens veulent des affiches qui donnent... Par une étiquette, en passant, on entend « étiquette » donc en ligne, finalement. Alors, une étiquette viendrait circonscrire les comportements X, Y, Z qui sont adéquats dans un contexte en ligne. Donc, encore dans ce même esprit de venir baliser le comportement, bien évidemment qu'une étiquette, ça peut paraître comme... Ça peut paraître salvateur puis la clé, finalement, de la réussite. Sauf que, comme... Tu sais, j'utilise cet exemple-là parce que ça vient... On peut venir renommer tout ce qu'Annie a soulevé comme doute ou comme limite de ça parce que, d'une part, est-ce que l'élève va nécessairement adhérer à cette netiquette-là juste parce qu'elle est sur une affiche puis qu'on lui a montré? Bien, peut-être que oui, mais peut-être que non aussi. Est-ce que cette netiquette-là peut se transférer puis s'appliquer à tous les contextes puis non seulement à tous les contextes, mais à toutes les... Tu sais, à toutes les personnes. C'est-à-dire que nous, on a enseigné à l'école virtuelle puis on n'a peut-être pas le même niveau de tolérance ou on ne met pas... On ne met pas d'importance sur les mêmes choses puis c'est bien correct parce que comme intervenant, on fait ça du haut de notre expérience puis bon, etc., notre personnalité et tout ça. Donc, pour quelqu'un, un élève qui mange devant la caméra, ça va être comme complètement proscrit parce que ça va à l'encontre de la netiquette alors que pour d'autres personnes, comme pour nous, souvent on se les fait demander, madame, tu sais, j'ai comme pas le temps entre mes deux pots, ça dérange-tu si je mange un peu? Bien non, tu sais. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'une netiquette, ça tient la route toujours, tout le temps? C'est un peu la question qu'on pose. Puis, bien, la question de la pérennité des règles, surtout considérant qu'avec le numérique, les choses s'accélèrent et puis les contextes, les contextes sont extrêmement changeants, sont extrêmement volatiles. Les réalités auxquelles on va se retrouver confrontés à l'art du numérique sont sans cesse changeantes. À titre d'exemple, qui aurait cru que l'enseignement à distance deviendrait comme la norme? Oui, c'est ça. Si on se remet, je sais pas moi, il y a un an, qui aurait cru que TikTok, finalement, deviendrait l'espèce de canal numéro un? On savait pas nécessairement. On aurait peut-être pu s'en douter, sauf qu'à ce point-là, c'est un peu chambouche, c'est arrivé, puis là, on se retrouve obligé de gérer ça puis de s'y intéresser, finalement. Annie, vas-y. Bien oui, puis à ce point-là, parce que ce n'est plus simplement une application où les jeunes vont faire une chorégraphie puis ils vont l'envoyer. C'est pas le chef du NPD qui faisait des démonstrations de comment se dire bonjour, l'espèce de petite danse sur TikTok pour se saluer à deux mètres, finalement. Donc, c'est rendu une ligne de com' aussi au niveau politique, mais qui aurait cru que de musicalité, on penserait à... comme là, finalement. Ah non, vraiment. La question du temps d'écran, on l'a abordé un peu ensemble ce matin, mais tranche de vie professionnelle, le 12 mars 2020, donc il y a près d'un an, Annie et moi, on travaillait sur un texte, sur tout un dossier complet sur le temps d'écran parce qu'en tout cas, à ce moment-là, au ministère, c'était comme la... the thing, c'était le sujet chaud de l'heure, le temps d'écran, puis bon, tout ça. Alors nous, on s'employait à contribuer à un dossier là-dessus, puis bref, on se creusait la tête. Mais je ne veux pas être plate, là, mais notre texte et l'article qu'on a commencé à écrire aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui pourrait être récupéré parce que ça a tellement changé avec le contexte de télétravail. Il y a tellement... notre rapport au temps a tellement changé en un an et notre rapport à nos appareils numériques que nos considérations par rapport à cet enjeu-là est comme vraiment n'a pas su finalement nous accompagner jusqu'à maintenant. Fait qu'en tout cas, tout ça, c'est des exemples pour vous montrer à quel point le numérique fait en sorte qu'on ne sait pas à quoi on va être confronté finalement dans les prochaines semaines, mois, voire années. Et donc, les règles qu'on veut faire instaurer, ça ne veut pas dire qu'elles vont être adéquates ou viables de toute façon avec le temps. Mais c'est aussi qu'on considère qu'une règle, ça se veut un apprentissage. Quand on se met des règles, que ce soit au niveau familial ou au niveau scolaire ou etc., c'est pour qu'on apprenne et parce que derrière, il y a des valeurs. Derrière le code de sécurité routière, il s'est écrit dedans, c'est un exemple un peu plus facile, ça dit sécurité, cohésion. Le meilleur exemple de tout l'univers. Le code de la sécurité routière? Ben oui. Ben c'est ça, exact. Donc derrière chaque règle, il y a une raison, il y a un apprentissage qui devrait être fait, mais ce n'est pas parce qu'on l'applique dans un endroit ou qu'on l'aimait finalement que les gens le suivent. Donc nous, comme intervenants, qu'est-ce qu'on peut faire pour espérer qu'avec le numérique, parce qu'on s'entend aussi qu'en lien avec le numérique, les lois et les règles suivent tard un peu où les choses évoluent tellement vite que faire une législation, mine de rien, ça prend du temps pour qu'elle soit adéquate, pour qu'elle réponde vraiment aux besoins, pour qu'elle voit tous les cas de figure. c'est un processus qui est long et donc toutes les avancées technologiques ont le temps de faire leur petit bonhomme de chemin bien avant que les différents états aient le temps de légiférer. Donc, c'est ça. Surtout que la plupart, même si on se donne ensemble des étiquettes très claires que quand on est dans notre groupe, puis je veux dire, les règles sont là pour une bonne raison. Moi, dans ma classe, j'en mets, tout le monde en met. Mais, quand on sort de la classe, l'élève, plus souvent qu'autrement, il est tout seul devant son appareil. Donc, c'est là que les questions qu'on posait tantôt, ils viennent prendre leur sens. Est-ce que mes règles, ils vont-ils rester? M'un étiquette que j'ai essayé d'y montrer, est-ce qu'elle va rester? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui donne une coche de plus de pérennité, qu'il donne une coche de plus de pensée critique pour que finalement, il internalise ce que j'aimerais ça qu'il apprenne? Oui, d'ailleurs, je vois, je fais du coup sur ce que Cynthia a écrit. Elle dit, « Code à établir avec les jeunes. » Puis, j'aime le mot « avec » parce que c'est quelque chose qu'on a quand même développé aussi cet automne, d'essayer de mettre en lumière les avantages de mettre les élèves, là, je m'excuse, des formations professionnelles, je dis toujours élèves, mais de mettre les jeunes parce que ça pourrait se vivre au niveau du noyau familial aussi. Donc, de mettre les jeunes dans le coup lorsque vient le temps d'élaborer des règles. Puis là, c'est parce qu'en passant, Annie et moi, ce qu'on essaie de vous dire, ce n'est pas les règles, il ne faut pas qu'il y en ait, anarchie, il n'y a pas de problème, tout va bien aller. Ce n'est pas ça le point parce que la règle demeure, contient ou porte une pertinence encore très, très, très certainement. De toute façon, la société est balisée par des règles. Donc, il faut quand même que les élèves soient éduqués à vivre dans ce genre de contraintes-là. Sauf que nous, ce qu'on dit ou notre prédicat, c'est que de les mettre dans le coup, dans le processus qui vont nous amener à mettre en place des règles, que ce soit dans notre noyau familial, dans notre milieu ou dans notre classe, bien, ça va être peut-être plus garant ou du moins, ça va augmenter notre potentiel ou les chances que les élèves y adhèrent puis se régulent même, voire même s'auto-régulent par rapport à ces comportements-là. Donc, c'est un peu ça qu'on veut mettre en lumière. Oui, puis en fait, ce qu'on veut mettre aussi en lumière, c'est que de le faire avec eux, ça fait souvent que, c'est soit de le faire à partir de zéro, des fois avec des tout-petits, c'est difficile, mais de les amener à comprendre le sens. Tantôt, je dis sécurité routière pour la sécurité. Ah non, tout d'un coup, ça fait du sens. Mais plus les enfants vont comprendre, les jeunes, vont comprendre le sens derrière les consignes qu'on met, bien, plus il y a de chances qu'elles prennent, prennent, voyons, j'ai juste le mot sens puis je ne vais pas me répéter. Donc, qu'elles fassent, qu'elles soient... Qu'elles soient... Qu'elles soient... Annie? Oui, qu'elles y adhèrent, mais plus que ça... Mais pas plus que ça, mais qu'ils voient une cohérence finalement et non pas juste une restriction. C'est plus ça que je voulais dire. Donc, voilà un enseignant qui nous inspire beaucoup, en fait, qui est Clément, le maître provo, qui, bien avant la pandémie, utilisait les technologies avec les élèves et faisait faire des projets, entre autres, en utilisant les plateformes comme Teams puis Classroom puis etc., mais pour en... pour faire comme si c'était un média social puis amener les élèves à réfléchir sur leur participation, sur leur parole, comme on disait ce matin. Et puis voici ce qu'il nous dit. Est-ce que tu me passes la parole ou tu laisses les gens? Je laisse les deux. OK. J'étais comme pas sûre. À se réplir. Donc, ils se demandent, en fait, au lieu de bloquer, parce que bloquer, ça va avoir ses limites puis quand il sera plus dans ma classe, je ne pourrai plus le bloquer, comment je peux l'amener à contribuer de manière constructive. Et nous, on trouve que c'est vraiment un... que c'est porteur, finalement, cette pensée-là pour nos interventions. et c'est donc l'heure des guimauves. Comment on prend toutes ces patates chaudes, tous ces feux et qu'on, finalement, utilise les braises pour... pour... en faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on veut faire, finalement, c'est développer l'autonomie puis redonner aux jeunes leur pouvoir, un pouvoir d'action, finalement. Et donc, à travers nos différentes interventions, à travers la posture qu'on va privilégier, on va essayer de développer ça. Donc, on va vous parler un petit peu de cette posture-là, finalement, qui, pour nous, amène ce développement, cette autonomisation. Puis, attention, francisation de empowerment. Puis, si empowerment était accepté dans le langage français, on n'aurait pas besoin de mettre deux lignes, autonomie et pouvoir d'action. ce serait comme les deux. Alors, la question aussi, c'est de savoir comment on fait ça parce que, tu sais, quand on le présente de cette manière-là, c'est toujours un peu, tu sais, la ligne est mince entre pelleter des nuages puis dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça arrête, finalement? Peut-être que vous en conviendrez parce que développer l'autonomie des jeunes puis développer leur pouvoir d'action, c'est pas... ça vient pas... ça se fait pas en criant ces autres, finalement. Donc, il y a certaines pistes à partir de maintenant, ce qu'on espère, c'est de pouvoir dégager pour vous des pistes qui permettent de faire ça, finalement, ou du moins, qui permettent d'aligner nos actions d'intervention pour aller vers ça, finalement, pour contribuer à ce développement-là. Puis, dans le fond, il y a différentes façons qui existent ou différentes pistes que nous, on veut soulever avec vous. Si tu vas au visuel suivant, Annie, il y a une citation qui est tirée d'un rapport qui a été publié en 2018 par un de nos collègues qui s'appelle Benoît Petit. C'est lui, au tout début, qui avait le mandat « Le chapeau citoyenneté à l'art du numérique ». C'est à lui qu'on a attribué la chance et aussi le travail de porter un regard sur comment le numérique se vit au Québec puis de dégager des grandes pistes, finalement, pour la suite. Et puis, lui, ce qu'il a écrit dans son bilan, c'est ceci. Donc, quand il est question de baliser les comportements humains, c'est davantage les capacités à réfléchir puis à prendre la distance face à ces problématiques, à ces enjeux-là que soulève le numérique, à prendre en compte les normes, les valeurs puis les points de vue qui sont utiles. Donc, pour lui, c'est vraiment la capacité à réfléchir puis la capacité à prendre une distance. Alors ici, on parle de plein de choses. On parle de démarche de réflexion éthique, on parle de développer une littératie, on parle de développer la pensée critique chez les jeunes, on pense à développer sa compétence numérique. Donc, c'est vraiment une tonne de capacités cognitives qui vont amener l'individu, finalement, à aller vers ces deux moyens-là, si on veut, donc la réflexion puis la prise de distance qui apparaissent comme les plus pérennes dans le temps, les plus utiles à long terme. Dans cette prise de distance-là, Marjorie vous a parlé d'habiletés cognitives d'une part. D'autre part, dans cette prise de distance-là, il y a une gestion aussi de notre affect, donc des habiletés, des aptitudes socio-affectives qu'on va amener à développer chez les jeunes comme l'empathie, entre autres, comme la connaissance de soi, être capable de mettre ses limites quand il se passe des choses. Donc, il y a tout un aspect aussi, probablement que vous en conviendrez, qui nécessite finalement une certaine gestion de ce qu'on est comme individu puis de ce qu'on ressent comme, ce qu'on a comme senti. Et tantôt, on en parlait quand on parlait des médias sociaux, de cette nécessaire distance, de cette retenue finalement, de cette prise de respire. Bien, le fait d'avoir, de développer ces aptitudes socio-affectives-là fait en sorte qu'on va être peut-être plus à même d'accéder à tout ce qui est cognitif. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Donc, c'est deux, dans le modèle qui est le modèle d'autonomisation qu'on propose, il y a comme ces deux grandes sphères-là finalement pour nous guider. c'est d'abord une question de posture. Et là, on parle de la posture du pédagogue, de l'intervenant, de l'adulte finalement, du guide qui va être avec les jeunes. D'une part, avoir une posture éducative. Puis ça, ce n'est pas toujours facile. Je ne sais pas si vous en avez des jeunes comme ça, mais nous, on en a déjà eu dans notre carrière puis on en a déjà eu dans notre école dernièrement. Ces jeunes qu'on dirait qu'ils nous cherchent. Non, vous n'avez jamais, Sûrement, dans les Laurentides, il n'y en a pas. Ça ne nous rend pas. Mais en tout cas, à Québec, il y en a. Mais en fait, c'est là qu'elle prend sens cette posture éducative dans le sens où on doit comme adulte se recentrer puis venir affubler finalement cet élève de l'étiquette. Il a un besoin qui n'est pas rempli qui a soit un besoin d'attention, d'affectivité, d'être aimé, d'être reconnu, d'être accepté par ses pairs. C'est pour ça qu'il fait le clown ou etc. Mais des fois, ce n'est pas facile de se dire que Jérémy, il n'est pas juste en train de me gosser, excusez, je me laisse aller là, qu'il n'est pas juste en train d'essayer de déranger tout le monde, mais de me recadrer puis de dire non, Jérémy a besoin d'attention. Jérémy, c'est un petit gars dynamique, qui a besoin de bouger, dans le fond, ce n'est pas toujours facile de le faire, mais quand on se donne des guides comme celui-là que vous avez devant vous, dans le fond, on peut se, notre petite voix peut nous le dire, notre angle mort, c'est de, OK, attends, tu peux recadre-toi, de quoi il a besoin cet élève-là pour que les interventions que je fasse auprès de lui lui permettent d'avancer, aient une fonction éducative et non pas répressive ou de vengeance. On ne va jamais là, mais donc qu'elle ait vraiment ce rôle finalement de l'amener lui un petit peu plus loin. La deuxième, c'est une posture qui, bon, on va dire autonomisante, vous allez dire qu'on manque de vocabulaire, mais en fait, ce qu'on entend vraiment parler, c'est non moralisante et par non moralisante, on s'éloigne un petit peu de tout ce qui est campagne de prévention. Pourquoi? Puis je ne veux pas dire, on veut, loin de nous, l'idée de dire qu'une campagne de prévention, ça n'a pas sa place, vraiment pas. Sauf que quand on amène l'élève à réfléchir par lui-même, à essayer de développer une méthode pour bien lire une situation, essayer de voir les différents points de vue, les enjeux que ça crée, de l'amener à proposer des solutions puis à choisir celle qui convient le mieux à la situation, bien, à ce moment-là, il va lui-même développer des outils pour le faire quand il va être tout seul. Si moi, je lui dis quoi faire, ça ne l'aide pas à développer, finalement, cette vision dans laquelle il est capable, lui, par son jugement critique, de déterminer ce qui convient dans une situation ou dans une autre. Comme tantôt, quand je vous disais l'exemple de la capture d'écran, bien, mon élève, il avait une bonne idée de prendre la capture d'écran de mes notes de cours, mais de prendre la capture d'écran pendant que mon visage est à son moins bon profil, là, ça, ce n'était pas une bonne capture d'écran. Dans le fond, c'est pour ça que des fois, les règles vont moins nous servir que de l'outiller, d'outiller son jugement critique, finalement, par rapport à ces situations-là. Je veux vraiment penser à la situation présente parce qu'à ce moment, il y a beaucoup de personnes qui publient des choses qui vont à l'encontre des règles ou qui sont vraiment comme pointées comme étant liées au complotisme. Mais souvent, j'ai l'impression que c'est des choses qui nous dérangent, mais qui viennent de sentiments plus profonds de la personne, d'un mal-être qui se sent perdu et qui ont besoin d'explication de la situation. Je pense que le comportement général présent exercède, cette tendance-là plutôt que d'accompagner et de guider les gens à démystifier le vrai du faux et de trouver un sens à ce qu'on vit en ce moment. d'ailleurs, oui, d'ailleurs, par rapport au complotisme, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, sauf qu'il y a tout quelque chose autour de comment intervenir par rapport à ces gens-là qui ne sont pas nécessairement des jeunes, qui sont aussi des adultes qui nous entourent, qui sont des membres de notre famille parfois même. On ne sait pas nécessairement comment intervenir devant cette question de la montée de la pensée complotiste. puis ce qui apparaît évident, c'est que la confrontation, c'est pas la confrontation, l'étiquetage, finalement, puis le fait de pointer du doigt, il y en a même qui vont aller jusqu'à ridiculiser ceux qui adorent à ces pensées-là. Ça peut être tentant comme individu de le faire, sauf que tout démontre que ce n'est pas utile puis que ça ne va pas avoir les effets escomptés. Ce qui va avoir pas mal plus d'effets, c'est justement d'ouvrir le dialogue, de tenir compte des points de vue. Puis là, je me permets de faire le lien justement avec cette posture éducative qui fait en sorte qu'on tient compte du besoin de la personne. Ça, ça ne veut pas dire de tout acheter puis tout accepter puis d'accueillir à bras ouverts tout, par exemple, quelqu'un qui alimenterait ce genre de pensée-là. Mais tenir compte des points de vue, ça veut juste dire de savoir que ce point de vue-là existe, de partir ou d'avoir une conscience d'où la personne passe, c'est quoi son positionnement puis c'est quoi sa perspective par rapport à tel objet d'information ou à telle pensée complotiste, c'est quoi son pédigré, c'est quoi son historique par rapport à ce sujet-là ou son contexte, un contexte qui pourrait expliquer qu'elle adhère davantage à telle ou telle théorie. bien, à partir de ce moment-là, ça vient comme faciliter, vous voyez, là-dedans, je ne propose pas d'adhérer, ce n'est pas parce que je tiens compte d'un point de vue que j'y adore nécessairement, c'est juste que ça vient me donner, ça vient m'imprégner d'une posture d'intervention qui est plus douce, qui est plus humaine puis qui potentiellement va avoir pas mal plus d'impact finalement parce que le lien va pouvoir être mieux maintenu avec la personne. C'est comme un parallèle qu'on n'avait jamais fait mais merci pour Émilie d'avoir soulevé cet exemple-là. Oui, puis entre autres dans ce genre d'approche-là, dans ce genre de posture-là, quand on veut se faire des guimauves avec des feux, avec nos jeunes qui pètent des fois, dans les interventions préventives, il y a la relation qu'on établit avec eux. De façon très, très claire, les études démontrent que plus la relation va être positive et plus on va axer sur maintenir la qualité de cette relation-là, moins il y a de comportements qui vont aller à l'encontre des attentes finalement. Et donc, c'est vraiment important de cultiver toute cette humanité-là avec nos jeunes avec qui on intervient finalement. Je me permets de continuer à la prochaine diapo. qu'est-ce que ça permet en fait d'utiliser cette posture-là? Qu'est-ce que ça développe? Bien, ça développe la pensée critique des jeunes et cette pensée critique, on le dit, c'est une des compétences du 21e siècle, mais pour nous, c'est une compétence qui est drôlement importante parce qu'elle va... C'est pas... Albert Jacquard avait l'habitude de dire que nos jeunes, on devrait vouloir fabriquer des emmerdeurs parce que les penseurs critiques, dans le fond, c'est nos jeunes qui lèvent tout le temps la main et qui viennent tout le temps nous dire, mais là, ce que vous dites, il me semble que... Et donc, ils viennent nous remettre en question, ils vont poser des questions, ils vont, etc. C'est ces jeunes-là qui, des fois, on se dit, ah, encore, mais quand pourtant on devrait... on devrait être vraiment contents qu'ils utilisent cet esprit critique pour ne pas prendre pour du cash tout ce qu'on dit, le prêt-à-penser, pour essayer de mettre un doute, finalement. Et donc, ces attitudes et ces aptitudes liées à la pensée critique sont des boucliers, là, vous voyez l'image au centre, sont des boucliers contre toutes ces dérives, finalement, donc contre l'impulsivité, contre la polarisation des idées, etc. Alors, de s'efforcer de la développer à travers nos interventions, c'est quand même payant, finalement, parce que... Oui, bien, en fait, parce que souvent, on fait un lien direct entre pensée critique et c'est comme facile de faire des liens avec les postes nouvelles et avec la façon de s'informer. Ça fait que ça, on le sait, développer la pensée critique, c'est utile pour ce genre d'enjeux-là, finalement, mais pas seulement ça. La pensée critique peut intervenir à d'autres niveaux et à d'autres endroits qui sont en lien avec des enjeux du numérique qui s'est pas mal plus diversifiés qu'on peut penser de prime abord pour que l'on prenne le temps de regarder et de réfléchir. Je pense notamment à toutes ces questions du cyberharcèlement et les interactions en ligne, à la qualité des interactions qu'on va avoir en ligne ou encore les discours plutôt haineux qu'on peut y retrouver parfois. Qu'est-ce que la pensée critique, ça vient faire là-dedans? La pensée critique, c'est une façon de... C'est un processus itératif, en fait. Ça veut dire que je vais élaborer mon point de vue sur quelque chose, je vais élaborer mon discours, ensuite, je vais exprimer mon discours et ensuite, je vais être capable, si je suis un penseur critique, je vais être capable de venir confronter mon discours à celui des autres pour venir le revalider, m'assurer que tout est correct, que ça tient la route, etc. Et puis, rebelote, je recommence à rebâtir mon discours, mon point de vue, etc. Donc, si je suis capable de passer à travers ce processus-là toujours, pour toujours, dans toutes mes actions finalement, sur le numérique, il y a fort à parier que lorsque je vais interagir en ligne, par exemple, je vais être capable de prendre un pas de recul, de calmer mon impulsivité, c'est ça le mot, que je vais être capable de dompter les émotions que je peux ressentir, la colère, etc., que je vais être capable de faire pause avant de venir interagir finalement. Alors, c'est là que la pensée critique entre en ligne de compte. Même chose pour, tantôt on parlait de la consommation, de prendre le temps de dire pause, qu'est-ce qui, en ce moment, fait en sorte que je reçois des publicités ciblées, etc.? Bien, juste un petit moment-là, ça va peut-être faire en sorte que justement mon mode de consommation en ligne va être plus, bien, j'ai envie de dire plus sain, mais ça veut dire quoi plus sain, là, mais tu sais, va finalement être plus réfléchi et être plus critique. La polarisation des idées, bien, bien évidemment, c'est certain que ça vient entrer en ligne de compte. Le culte de l'image, être capable de décoder le sens des publications que je retrouve en ligne pour essayer de m'interroger sur les standards de beauté, bien, ça fait partie aussi. la pensée critique, le penseur critique va être capable de venir analyser, de venir poser un regard, un regard aiguisé, finalement, sur ce qu'il retrouve en ligne pour venir se rebâtir puis rebâtir sa lecture puis sa façon de décoder, finalement, de décoder le monde. Donc, vous voyez que la pensée critique, c'est pas juste quand on parle d'information ou de médias en ligne, ça a vraiment à voir avec toutes les façons dont je vais gérer le input, donc je vais gérer ce qui me provient du numérique, finalement, et également la façon dont moi, je vais décider d'exprimer, finalement, ce que j'ai à dire, que ce soit un propos, que ce soit de l'image, etc. Alors, la pensée critique, elle vient jouer sur les deux tableaux, finalement, puis c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça, pour nous, la pensée critique, ça apparaît vraiment comme aussi une clé de l'autonomisation des individus, c'est bien certain. C'est sûr que, comme là, je nous écoute puis je me dis, mais est-ce que je saurais plus quoi faire pour la développer, cette fameuse pensée critique comme intervenant? Bien, de ne pas se positionner comme détenteur des réponses, mais plutôt des questions, des bonnes questions pour amener l'élève à, y répondre, leur donner des choix et leur demander de se baser sur des critères pour y répondre. Ça, c'est le penseur critique parce que, dans le fond, il va décider à partir de critères qu'il élaborera lui-même parce qu'il les trouvera pertinents. C'est exactement comme quand on dit à quelqu'un de traverser la rue. Quand on dit à un enfant « Sois prudent avant de traverser la rue », qu'est-ce qu'on lui dit dans le fond? On lui dit « Analyse la situation, regarde comme il faut partout. » Des deux côtés. Nous, on dit des deux côtés, ce qu'on lui dit, c'est « Analyse la situation puis il décide c'est quoi la meilleure action et donc le moment et la vitesse à laquelle tu vas marcher pour traverser la rue. » on appelle ça être prudent. Je veux dire, nous, les adultes, on appelle ça être prudent mais dans le fond, ce qu'on lui demande, c'est d'utiliser son jugement, son esprit critique pour faire quelque chose d'aussi simple que traverser la rue. Mais s'il applique ça à différentes situations de sa vie, plus on va l'amener à traverser lui-même la rue, plus il va être capable de le faire. Tandis que si je le prends sans cesse par la main, je vais avoir de moins en moins envie d'y laisser traverser tout seul en plus. Écoute, rendu à ce moment-ci, j'aurais comme envie de proposer qu'on aille au prochain visuel, qu'on explique ce qui va s'en venir puis j'aurais envie de vous proposer une pause. Je ne sais pas vous, mais peut-être, ça peut être correct pour tout le monde d'aller prendre un petit 15, 10-15 minutes finalement. Donc, si ça vous convient, on prend juste le temps de vous expliquer ce qui va s'en venir de l'autre côté de la pause puis ensuite, on se retrouvera pour se mettre à la tâche. Dans le fond, vous reconnaissez probablement les enjeux que vous voyez à l'écran. Ce sont des enjeux, en gros, liés aux médias sociaux mais liés au numérique en général. Alors, posez-vous la question de quel enjeu vous préoccupe davantage sur lequel vous aimeriez réfléchir pour les minutes qui sont à venir parce qu'on vous mettra à la tâche. On va vous indiquer comment faire tout à l'heure. On vous mettra à la tâche mais dans le fond, vous allez juste être séparés par sujet puis ensuite, on va partager un peu l'essence de vos réflexions, de vos pistes de solutions et tout ça.